Pour terminer en beauté sa saison 2011-2012, Duceppe présente Les peintres du charbon, une comédie dramatique de Lee Hall, mise en scène par Claude Maher. La pièce, tirée d'une histoire vraie, décrit la rencontre fascinante en 1934 d'un groupe de mineurs du nord de l'Angleterre et d'un professeur qui les initiera à l'art. Ces mineurs se mettront à peindre leur réalité et le résultat sera absolument stupéfiant. C'est un chien. Je le sais que c'est un chien. C'est supposé que je le déluge. Je le sais, je le sais, je le sais. Commencez par faire un déluge, puis ça vira un chien. Découvrons autrement les peintres du charbon grâce au point de vue de Winston McWade, animateur dans le milieu culturel et artiste-peintre. Alors qu'on est à une époque en Angleterre où il y a plein de choses qui changeaient. On est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, un des personnages a été gazé à la Première Guerre mondiale. Mais tous ces personnages qui sont amenés dans cette espèce d'atelier sur une forme d'initiation aux arts visuels devient un atelier de création avec le temps. Écoutez, je ne voudrais pas blesser personne. Je voudrais juste vous demander pourquoi avez-vous choisi de suivre un cours d'initiation à l'art? Pour s'initier à l'art. On part d'un point de vue naïf. C'est-à-dire qu'on demande à des mineurs de s'intéresser à l'art alors que n'ayant pas la connaissance, n'ayant pas l'éducation, entre guillemets, pour eux, c'est très abstrait l'art. On veut juste être capable de regarder une peinture puis savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On veut connaître le sens. Que tu sois mineur ou que tu sois mécanicien dentiste ou que tu sois un imprimeur ou un plombier ou que tu sois un médecin ou un professionnel, un avocat ou un ingénieur, on a tous en nous une fibre créatrice. Et ça donne un spectacle qui, quant à moi, est le spectacle idéal pour qu'il y ait une conversation et une suite dans la conversation à ce qu'est la création, que ce soit en art visuel ou dans toute autre forme de création, musicale, littéraire ou autre. Moi, je dirais que les gens qui vont venir chez Duceppe vont apprendre à se rapprocher des arts visuels, se rapprocher de la création sous toutes ses formes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que Claude Maher a réussi à réunir des comédiens et comédiennes avec qui il partage ce goût du beau. Le goût du beau est le goût du travail bien fait avec un message. Le message étant, l'art, dans son ensemble, est une chose qui mérite le déplacement, qui mérite l'écoute et qui suscite le dialogue. Et c'est avec ces sentiments-là que je repars de chez Duceppe ce soir. Les peintres du charbon, à l'affiche jusqu'au 12 mai. Duceppe, des émotions en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada